Hello tout le monde, nouveau combat classé avec, à nouveau, une équipe proposée par Oage, un ancien joueur pro, Hearthstone, un top joueur mondial, hein, sur Hearthstone qui s'est mis à Pokémon il y a quelques temps, il y a pas très longtemps, c'est genre deux ans, quelque chose comme ça, et il a à nouveau fait premier du ladder sur console avec Kourou Singe, bon là c'est au début du mois, donc c'est pas vraiment pareil que la dernière fois, mais ce Kourou Singe, cette fois, il est vraiment différent de ce qu'il nous avait proposé la dernière fois, parce qu'il avait vraiment tout mis dans le bulk, la dernière fois, pareil pour le Famignol, ici ce Kourou Singe, ben au contraire, il est max attaque, ce qui est vraiment rarissime, voire, c'est jamais le cas, sur des Kourou Singe avec Gonflette, Point Colère, comme ça, par contre il a encore Terra Acier, pour moi il est quand même une énigme, et à côté de ça, il a un petit Arcanin, Veste de combat, Terra Plante, si jamais contre Gaulet ça peut servir, qui a aboiement et intimidation, donc tout ça, ça aide le Kourou Singe à être protégé, enfin à prendre moins de dégâts de la part des Pokémon en face, on a la baie Citrus d'ailleurs, et pas les restes sur ce Kourou Singe. Certains préfèrent une bonne récupération de Point de Vie à un moment donné, quand on en a vraiment besoin, plutôt qu'une toute petite récupération à la fin de chaque tour. On a un Float Mesh avec Possessif Distorsion, donc évidemment sur le ladder, ça permet de gagner des BO1 assez facilement. On a un Hot de Fer assez standard avec Booster Energy, et, bon évidemment Famignol avec Kourou Singe, pas besoin de vous faire un dessin, et un Fort-Ivoire Ceinture Force, ce qui, alors je veux dire, n'est pas vraiment le cas dans ce genre d'équipe, ce genre d'équipe n'existe pas vraiment, parce que là, c'est pas vraiment les alliés qu'on a l'habitude de voir avec Kourou Singe et Famignol. On a plusieurs Pokémon en commun, mais les équipes n'ont rien à voir. Je suis un peu surpris de voir un Wymessir dans l'équipe en face, sans voir un Arma Rouge, enfin Wymessir c'est un Arma Rouge pourquoi pas, mais je pense qu'il y avait la place pour Arma Rouge, je vois un Charthor là-dedans, je vois un Float Mesh en plus, et ces quatre-là ensemble, c'est quand même monnaie courante de les voir ensemble. Alors du coup, c'est un peu compliqué de savoir s'il veut vraiment poser de distorsion ou pas l'adversaire. C'est pas évident, et quand je vois ce Gigancel, je me demande s'il n'a pas envie de faire explosion avec, parce qu'avec Float Mesh, il y a quelques joueurs sur le ladder qui essayent de faire ça. Bon, pas que je pense que c'est bien, mais il y a quelques joueurs qui essayent en tout cas. Je pense que ça ne m'empêche pas du tout de prendre Famignol, Kourou Singe en lead, je ne vois pas trop l'inconvénient. Justement, on l'a dit, il n'y a pas de Arma Rouge, donc on n'a pas trop peur de vaste pouvoir, même pas du tout. Arkanin est très bien dans le match-up dans l'ensemble, même si le Fort Ivoir il fait très très peur. Contre lui, on peut vouloir prendre Float Mesh ou Hot de Fer. Je pense qu'on va prendre Hot de Fer plutôt. Je crois qu'on est très bien avec ces 4 Pokémon-là. Ça m'a l'air d'être des très jolies armes dans ce match-up. Et il y a moyen que la baie Citrus soit rentabilisée ici par rapport au reste, parce que voilà, c'est le choix à Cornélien pour les joueurs de Kourou Singe. Certains ne se posent pas du tout la question, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les processus de pensée de la part de certains joueurs pour savoir pourquoi ils ont mis tel ou tel objet sur Kourou Singe. Alors oui, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu veux de la récup importante à l'instant T ou est-ce que tu en veux un petit peu en permanence ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse universelle à ça. Baby Doll, il y a une priorité, oui. On est Terra, si avec Kourou Singe, on ne peut pas résister au Charthor, ça, ce n'est vraiment pas drôle. Avec Kro Fatal, on pourrait réduire de moitié les points de vie du Charthor, ce serait vraiment sexy. Mais là, la combinaison de Fort Ivoire et de Charthor, c'est toujours embêtant pour Kourou Singe, après on n'est pas Terra Feu, mais on est Terrasse. On est Terrasse, what ? Il va faire Ebully, Lave. Du coup, il passe à moins 1 en attaque. Et il n'est pas Terra Sol, tant mieux, ça me met bien. Ça n'empêche pas de faire Close Kourou Basse sur Boan Famignol, mais ça ne tuera pas. Je pense qu'on a assez d'investes défensives pour ça. Un peu spécial. Une blague. Donc je l'ai mis à moins 1 en attaque et je suis appelé 1 à plus 1 en défense, mais je me fais crit. C'est une plaisanterie. D'accord. Vous êtes témoin, hein ? Vivement le procès. Ok, ok, d'accord. Bah c'est cool, hein. C'est bien. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir jouer au jeu. C'est super cool. Alors qu'il joue Terra Feu sur Foray War, ce qui est nul. C'est dramatique, hein. Je fais un jeu de fléorant. Jamais on doit prendre le Kourou. Enfin, il doit faire littéralement 0 avec son... Avec Kroffer. On voit ce qu'il a fait sur le coup critique, il est gené alors qu'il a moins et moins plus 1. Je vais manger la Béchitrus après avoir pris des flagrations. Je n'arrive pas à y croire, hein. Bon, en plus, il met le nez deux fois dedans, donc il me donne des stacks de Red Twist. C'est terriblement mal joué, hein. Et bon, bah... C'est pas puni. Qu'est-ce que tu veux ? Je crois qu'il va passer le sommeil, là. Je peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai vraiment 0% de chance de win, parce que je vais juste rentrer à Iron Bundle sur des dégâts, qu'ils prennent un moufeu ou qu'ils prennent... Sa laison, ça change de rien. J'ai jamais les dégâts... Enfin, pour avoir des dégâts sur le Gigancel, je dois faire des Hydrocanon. Il y aura encore le soleil pendant un moment. Il peut trop facilement retirer Charthor. Je ne peux pas gagner, hein. Je perds mon Kourou Singe pour absolument aucune raison valable, alors qu'il a fait un tour catastrophique et... Et j'avais fait un bon tour, bah... On passe à la game suivante ? Si seulement je ne vous disais pas ça, deux vidéos sur trois. C'est quelque chose, hein. Mais je dois rien dire, je n'ai pas le droit de me plaindre, sinon c'est le harcèlement. Allez, Arma Rouge, Sea Titan. Ouah, par contre, en série 2, je n'ai jamais vu personne jouer ça. Indidi, Abomasno, Kourou Singe là-dedans. Il n'y a pas de Famignol, mais il peut se contenter de Voile Aurore pour essayer de profiter de points Coléa. Et Trioxyde, mais attends, ce n'était pas une rentale, ça ? Une rentale, je crois que... J'ai peut-être même joué ça, d'ailleurs, en... En vidéo. Mais c'est une team de série 1. C'est une rentale de série 1, ça. Il me semble. Alors, j'aimerais bien dire que Arcana est fantastique dans le match-up. Parce qu'il est fantastique contre 5 des 6 Pocanons adversaires. Malheureusement, acharner du Kourou Singe en face, ça pose un gros souci. Terracier, encore une fois, est très mauvais. On va, quand tu fais top un ladder avec Terracier sur Kourou Singe. Il faut m'expliquer, vraiment. Après, c'est le ladder, mais... Un moment, un moment ! Il faut arrêter de mettre des terratypes nuls sur les Pokémon, quoi ! C'est pas pour rien qu'on joue Terrafeu, hein ! Ah, vraiment... C'est lunaire, hein. On va quand même prendre Arcana derrière. L'an dernier... Floatmèche, il faudra faire un premier trou pour que Floatmèche puisse nous faire gagner derrière. Je ne sais pas si on va réussir à forcer la Terra avec le lit qu'on prend ici. C'est évident, hein. J'ai l'impression d'avoir de l'utilitaire et pas des dégâts au début. Et Floatmèche, c'est bien si on a déjà fait des premiers dégâts. Mais en même temps, je ne me voyais pas aller de Floatmèche sachant qu'il y a le Wi-Messir. Non, ça ne paraissait pas convenable. Ok. On ne craint rien à... On craint rien à... On va faire beat-up ce tour-ci. En fait... Ça, beat-up, c'est fait. Je peux envoyer Arcana derrière. Même si on prend des dégâts importants. Il ne faut juste pas se faire geler par Blizzard, mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie de faire Blizzard avec son Blizzard Waip parce qu'il risque juste de donner un stack de Rage Fist pour peu de dégâts occasionnés. Si j'avais retiré... Ah, remarquez, avec Chudonèche, il se barrait en premier. Si j'avais envoyé Arcana, je lui activais Acharné. Alors, si c'était ça, son idée, c'était plutôt malin, mais il avait trop besoin d'un play très précis de ma part que je n'ai pas forcément besoin de faire. Donc... Ce n'était pas une très mauvaise idée, mais je pense que c'était trop ambitieux, on va dire. Et là, du coup, son pauvre... Roussinge... Il n'est pas dans la meilleure des situations. Je suis déjà boosté en attaque. Ça compense un Voile Aurore qu'il pourrait poser. Donc, on va faire par ici. Et... On a colère. Donc, une raison de Terras. Je ne vois pas de raison de ne pas faire ça. Taper dans l'abri, ce n'est pas grave. Et il ne s'abrite pas. Un monde où est-ce qu'il y a ? Non, il ne l'est pas puisqu'on attaque avant. En même temps, on joue beaucoup de speed sur Secours ou Singe. Et bon, du coup, il se fait détruire. Donc, maintenant, on a la pleine liberté d'envoyer Arcanin sur le terrain. Il n'y a plus de soucis avec Acharné. Et on prend Blizzard. On ne fait pas grand-chose. On se fait geler. Ah oui, sinon, ce n'est pas drôle. On va en dire plus. On a une chance sur cinq de se dégeler. Ça va, du coup. Ce n'est pas grave. Comment on s'y prend ? Il n'est pas encore collé un à gauche. Oui, parce que le Bizarroi, il est relativement inoffensif. Bon, du coup, cette game n'est pas encore gagnée. Si on ne se dégel jamais, elle est perdue. Si on se dégel vite, c'est gagné. Icicle Crash qui rate. Il n'aurait rien fait du tout. Il m'aurait activé la Citrus. J'aurais été bien, mais je ne me dégèle pas. Ne me faites pas croire que j'ai de l'RNG pour moi. Alors que ce Miss d'Icicle Crash ne me sert à rien. Je ne vais pas mentir. C'est même pas comme si je pouvais faire bout de feu sur mon allié. À la limite, si j'ai Terafeu, je peux faire bout de feu sur mon Kouroussinge, salle des gels et derrière, c'est plié. Mais du coup, je ne peux pas. Je ne veux pas jouer des Tera-types qui sont bons. Je croyais du ladder, mais il ne veut pas avoir des bons Tera-types. Ça, vraiment, ça me perdure beaucoup. Je pense qu'on fait Raid Fist à gauche dans tous les cas. Là, on récupère Garde Ami. Il va Tera son Bizarroi. Je pense que Zampi-Pon ne fait pas assez à Titan à cause de la chute de neige pour se rouler le coup. Ah non, il Tera, il Tera, ça ? Tera, oh. Encore une fois, je veux faire un point de colère parce que ça couvre cette possibilité aussi et ça veut dire que son Bizarroi, du coup, il pourra prendre bout de feu. Après, il a peut-être une ceinture force. Ah quoi, Brèche ? Vendée Light ? Ah, c'est pas de feu pro, c'est un jeu d'accord. Bon, absolument, zéro dégâts, évidemment. Que voulez-vous ? Ah, c'est incroyable ! Ah, c'est impossible d'inventer un truc pareil ! C'est impossible d'inventer un truc pareil ! Il se fait ouvrir à toutes les actions ! Mais non, 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 on va tout lui donner. Waouh, waouh, waouh. Et que personne ne vienne me dire que je me plains, putain ! C'est exceptionnel ! On vit des trucs, mais vraiment... Ok, là, la ceinture force, parce que là, je suis donnée, je te termine. Querement, c'est possible ! Querement, c'est possible ! Ah, je suis dans une autre dimension. Ah oui, on aurait fait foller. Quelque chose. Il y a un arme à rouge, bon, c'est un arme à rouge, non, pas l'ombre. Je peux taper... Ah, remarque, on peut faire théorifer avec la magie, en vrai, c'est ça que l'on a de mieux à faire. C'est Z-Titan qui est retiré, ok, c'est champagne, ça. Vous vous rendez compte ? Encore terminé, mais bon, on est quand même bien parti, parce que... Ok, tu protèges ton blizzard roi, mais... Je sais très bien que ta ceinture force, elle est là, puisque tu n'as pas l'humain argile. Enfin, tu n'as pas... Bon, évidemment, il n'a pas la roche gelée. Non, on ne fait pas la stash là-dessus. Allez, c'est tout blizzard roi, je le sais. Bah, du coup, il ne peut pas switch in son... Enfin, il ne peut pas remettre la chute de neige, puisqu'il est coupé sur le terrain, le blizzard roi. Donc, le Z-Titan restera plus lent que mes bloqués. Il n'a plus de drop, mais je ne sais pas si ça importe vraiment. Le problème, c'est que je ne peux pas me protéger avec... avec flotte mèche. En fait, est-ce qu'après les dégâts des clés magiques, je suis sûr de gagner avec arcane 1 ou avec flotte mèche face au Z-Titan ? Je ne sais pas. Le blizzard roi, c'est il tape en vrai, enfant. Ah ! Ça, ça va. Ça, ça va. Je ne sais pas sûr qu'on puisse gagner. Il tape pas le double aimer. Il tape sur Z-Titan. Je ne suis pas sûr qu'on gagne pour autant. On tue les armoins, d'accord. On prend un peu de dégâts de recul. Le truc, c'est que là, il peut juste tuer mon flotte mèche et ma canary ne tuera pas. On n'a pas d'investissants. Oh, le troller. On voit qu'on tue pas encore. On tue toujours pas. La magique, c'est vraiment à 80 en l'occurrence parce que c'est pas en dégâts de zone. C'est forcément mieux que le ballon qui prend les terra. Ça ne va pas suffire. Il va lui rester 2 pixels. What ? Alors que j'ai fait un crit avant ? Pendant que c'était pas monosim ? Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on a gagné la game pour mon courroux singe. Il s'est fait geler 1000 tours. Il a réussi à perdre. Je ne sais pas si il se rend compte qu'en fait qu'il devait sac son Blizzard Roi. Enfin, son Tréoxyde qui devait laisser ses titans sur le terrain. Encore ? Qu'est-ce que tu veux analyser ? Qu'est-ce que tu veux analyser ? Il a réussi à perdre ça ! Non ! Il y avait un bouton gagné sur son écran. Il n'a pas réussi. Oh, ça fait mal. Vraiment. Frérot. Frérot. Non. Vous ne pouvez pas me dire que je suis méchant ? Regardez un peu. Enfin, si je n'arrive pas. On est marre. Allez, game suivante. Attends, mais donne dose au King Gambit. Dracolos parce qu'il est toujours pas mal présent dans Donnozo. Guiri. Là, ce n'est pas Pyrax. C'est Mythe de Fer qu'on voyait énormément au début de la série 2. Maintenant, on revoit plus Pyrax quand même. Mythe de Fer avec Flotte Mesh ça prend une autre dimension. Ça peut être Booster Energy en vitesse pour faire comment ça s'appelle ? Bombacide et ensuite taper avec Flotte Mesh. Bombacide qui met deux drops en défense spéciale sur sa cible et c'est offensif en plus de ça. Du coup, du coup, du coup, comment on s'y prend ? La solution contre Donnozo c'est d'avoir de la pression avec Freeze Dry. Ce n'est pas très rêvé. Je pense qu'on peut faire Famignol Kourou Singe parce que ça nous permet d'empêcher l'adversaire de jouer avec ce qui n'est pas Donnozo. Et derrière, on aurait donc Hoth de Fer et en dernier, je suppose Flotte Mesh ou alors Arcanin pour intimider le Donnozo. Mais est-ce que ça suffit à mon bonheur ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment si on avait Close Combat en fait. Je pense qu'on prend Flotte Mesh et c'est le Scalperer qui me fait peur. Dans tous les cas, c'est le Scalperer qui va me faire peur. Je ne pense pas qu'il se pointe en début de game. Après, il ne peut pas avoir un bon déduit de game, utiliser Donnozo et avoir Scalperer derrière. Ça, c'est impossible. Il faudrait 5 Pokémon pour ça. Parce qu'en début de game, face à Annie Leap, sur King Gambit, il ne peut pas jouer. Donc, il est obligé d'envoyer Donnozo tôt. Dans ce cas-là, j'ai encore tous mes outils contre lui. Il n'est absolument pas là. Ou alors, ça veut dire qu'il ne prend pas Donnozo, tout simplement. On a Bundle et Butterball. je n'aurai pas très envie de faire baston, terrasse, point colère sur Dracolos. Parce que si il n'a pas de speed le Dracolos, alors il se fait foudroyer dès ce tour. Ça nous met très 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 bien. Avec la terra, si on ne craint rien en dégâts. Simplement. La terra en fait. C'est un normal Thomas, voyons. Allô, j'ai observé là. Alors que j'avais le choix, des cibles. Ça aurait pu scout pour le terratype. Oh, j'ai trollé là. Cose extrême sur household. On est même pas en beat-up. Je vais me taper avant. Oh, merci à l'adversaire. Ils font des cadeaux comme ça. On fait des soldes pour des promos. Je n'ai pas d'explication. Si seulement il m'avait drop mon attaque spéciale, il m'aurait activé acharné. Ça serait mis très très bien. Du coup, on va vouloir faire abri. Alors, soit on fait drain punch à droite parce qu'on est content de récupérer des HP, soit on fait red twist à gauche. Je pense qu'on fait drain punch à droite dans un premier temps. on peut faire l'erreur de s'abriter avec flotte mèche. Je pense qu'il ne doit surtout pas s'abriter avec flotte mèche. Je pense qu'il doit mettre la pression. Il est retiré, mais pour qui ? Je ne sais pas. Mes stacks de points collards, je les ai encore pour la suite. Ok. On va récupérer un petit peu avec mon pipoin sur le don d'ozo. Il y a plus 2 donc on ne va pas faire des gros dégâts. Mais comme il y a une grosse barre de vie, ça reste relativement intéressant. Je fais comment là ? Je m'abrite et je sacrifie et je sacrifie Femignol ? C'est certainement ça le plan. Il s'amuse à faire clonnage, je ne suis pas bien. Il y a 6 mais il a envie de le faire. Il peut juste faire abri aussi surtout pour faire passer les restes. Non, vas-y, je vais envoyer un bundle ici. Je peux punir ce qui est le plus embêtant. Rage fist. Ah mais si, il se me fait trop mal surtout. J'aime pas ça, j'aime pas ça. En plus, sur plat du jour, il se booste en vitesse donc il se met à dépasser mon float mesh pas mon iron bundle cela dit. J'aime pas cette situation. Mais il y a un temps, si je n'avais pas fait le coup en tour 1, j'aurais été beaucoup mieux parce que savoir que le float mesh n'a plus qu'un HP voire hécao, ça aurait été beaucoup plus simple pour la suite. Ok, il ne s'abrite pas. Oh, wave crash dans l'abri. Oh, je ne pouvais pas demander mieux. Alors là, c'est le rêve. Très bien. On est content. Très très content de ça. On va faire his dry sur le don d'ozo. Même s'il a plus d'un défense spéciale, il ne va quand même pas trop kiffer. Il est trop précieux pour la suite donc on va sacrifier Famignol s'il fait séisme. C'est vrai qu'on le perd alors qu'il gratte un peu hot de fer. Ce serait relou. Mais perdre Kourou Singe, c'est perdre la game je pense. C'est évident plus rapide. Ça gratte très très bien. Pourquoi il franche ? Ça ne fait pas séisme. J'imagine qu'il ne l'a pas. Ça veut peut-être dire qu'il a clonage mais il ne l'a pas fait. Je ne pense pas qu'il ait repos alors qu'il a déjà les restes. C'est ça que je ne peux pas enlever mon Kourou Singe il récupère lui-même avec les restes. Dommage de ne pas pouvoir profiter de ça. Le souci c'est que il doit faire vent glacé pour que mon Fluttermain dépasse. Après, il dépasse. C'est maintenant que je me rends compte que dans cette équipe le Fluttermain il n'a pas d'investissement en speed. Après s'il fait Wave Crash il se suicide sur les dégâts de recul. Donc en vrai on veut faire avec la magique parce que je crois qu'on tue sur avec la magique si jamais le staturier qui retombe on est content de faire avec la magique plutôt que bas l'ombre. Il récupère un peu avec les restes. Il me voit ne pas faire abri avec Fluttermesh donc il peut penser que je ne l'ai pas ou alors il peut penser que j'ai prédicte mais non. Après si j'avais eu abri j'aurais voulu taper avec Fluttermesh quand même ce tour-ci je pense. est-ce que son abri à lui était assez évident juste pour les restes. En fait il avait plus à perdre que moi à ne pas le faire. Ouais. C'est ça. Par contre est-ce qu'on termine avec la magique après je ne sais pas mais si on ne termine pas ce n'est bien que s'il ne tue pas mon Fluttermesh mais avec Wavefresh il me tue tous les jours. Il n'y a aucun doute. Il ne faut pas déconner. J'ai plus que deux pokés entre ce Dracolosh Terra Normal Ah ! Bah en vrai ça c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on va pouvoir tuer le Tatsugiri à sa retombée ou alors faire gonflette. Et comme le Tatsugiri on le détruit avec un Freeze Dry c'est une cible facile pour mon Iron Bundle. Il n'a pas des dégâts incroyables sur Annie Leap voire il m'active la Citrus. Donc le top c'est Freeze Dry sur le Dandozo plus gonflette. Comme ça le Dracolosh nous fait moins peur. S'il fait abri Ok ça aurait été vraiment fantastique qu'il fasse abri. ça aurait été trop trop bien. Le souci c'est qu'il envoie Flutter Mane et je ne peux pas faire à la fois Léophilisation et Vent Glacé évidemment. Mais en même temps il fait quoi contre il ferait quoi contre Léophilisation plus Ah bah si Léophilisation contre Point Colère il a la Ceinture Force qui fait des dégâts à Iron Bundle et je meurs de vitesse extrême derrière. Ouais ça c'est un problème. Je crois que je dois faire Vent Glacé impérativement. Non 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 ça va rendre sa fin de game plus facile de ne pas prendre Vent Glacé sur le Tatsugiri il y a un monde où il n'y a pas le Scarf aussi c'est la Ceinture Force ça lui donne la game. Oh ça c'est incroyable D'accord Attends ouais ça c'est bien ça c'est loin d'être un problème de perdre Iron Bundle ici s'il a la Ceinture Force ça peut être un gros problème uniquement dans ce cas là je pense qu'il n'y a pas abri sur ce Dracolos le problème c'est qu'il n'a pas encore pris de dégâts s'il a multi écaille ou en Pipoing il n'en a rien à cirer je pense qu'on va faire abri il faut voir ce qu'il essaye de faire oh là là c'est insupportable est-ce qu'il refait Dracométhéor ? si oui c'est qu'il est bloqué dessus s'il n'est pas bloqué il va vouloir faire autre chose nécessairement s'il fait autre chose ça veut dire qu'il a abri c'est mon tour je vais m'en vouloir de ne pas avoir cassé multi écaille ça ne l'aide pas déjà ok il est bloqué sur Dracométhéor le tattoo gré je pense qu'on peut l'ignorer tant qu'on fait un petit point sur ma colosse du coup stomping le problème c'est que je viens de lui donner un stomping boosté au tour d'après stomping tantrum enfin très pignuellement ça double en puissance lorsqu'on a échoué quelque chose au tour précédent donc là il passe à 150 de puissance heureusement que je suis boosté avec gonflette je vais récupérer assez avec il n'y a pas le star ah alors je crois comprendre qu'il a le talent attention bon ben je ne vois pas quel miracle pourrait le sauver maintenant on résiste à Dracométhéor même les crit ah oui donc non il n'est pas bloqué puisqu'on s'est vu attaquer avant c'est vrai il peut nous drop notre précision ce n'est pas le cas je pense qu'il a une sage donc autant faire vampire point plutôt que point colère c'est sûr que point colère ça l'explose ça enlève 3 fois sa barre de vie même plus que ça je pense sans exagérer parce que là j'ai maxé ray twist et je suis à plus en attaque en attaque avec gonflet il y a évidemment la sage donc autant récupérer on se remet full life et on a toujours la baie citrus accessoirement fais moi rêver fais moi riposte je t'en conjure fais moi riposte voilà ma rng à moi c'est ça c'est d'éviter cette Dracométhéor qui ne changerait à la game ça c'est arrivé de moi à rien aïe 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 le grand classique on s'est encore fait peur mais mon tour 1 il n'est pas nickel après c'est vrai que ça force sa terra normale mais c'est si embêtant pour lui bah ouais en fin de game c'est embêtant pour lui effectivement et je pense qu'on devait sans avoir l'info je pense qu'on devait taper on devait faire vampire point faire vampire point c'est trop nul au tour 1 si il n'y t'era pas c'est trop trop nul juste à casse-multi-écaille parce que j'avais pensé à faire baston pour casser-multi-écaille j'avais pensé enfin il y avait pas mal d'options au tour 1 il y avait aussi regard touchant sur le Dracolos pour drop son attaque mais dans ce cas là le flotte mèche il a toute la liberté d'aller chercher non mais le casse-couille il a toute la liberté d'aller chercher mon 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 famignol mais avec les rations il n'était pas embêté sur gros singe ouais non mais il faut lâcher ça là il aime tellement cette game il s'est dit je vais aller jusqu'au bout je passe tellement un bon moment j'aime tellement jouer Don Dozo toi Anilet contre Don Dozo il est pas censé être insane mais là au final il a fait le taf en début et en fin de game il a fait le taf quand Don Dozo il était pas là je pense que ça ça illustre bien ce que je théorisais pendant le team preview que j'expliquais ça m'empêche pas de vous inviter évidemment à laisser un pouce bleu sur cette vidéo vous pouvez checker l'équipe du joueur dont j'ai pris l'équipe d'emprunt vous avez le tweet du joueur qui est dans la description comme d'habitude bien sûr et les équipes en général vous les trouvez toutes sur VGC Paste Dieu merci d'avoir réussi un W parce qu'il a décidé d'être chiant et on termine pour de vrai ce Tatsugiri n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas fait je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives et tout le monde